donc là on se retrouve dans un endroit désaffecté des eaux des morceaux de voitures et récent des déchets en tout genre ouais des gens qui crient qui tapent sur les poutres probablement bourré des bouteilles d'alcool écrasé et en plus ce bruit des corbeaux pour être bien rassurant ça y avait des feux de camp et la regarder ce dépotoir il ya de tout ici et du boulot pour tout nettoyer on est loin de la maison du coup ce sera pas pour nous hélas mais il ya du boulot au début j'ai cru que c'était un coffre fort mais non c'est du plastique et là il ya un chemin et regardez le ponton alors je pense que le sac il faut le laisser bien derrière allez voyons voir ce que dit le fond pas de rocher en tout cas là j'ai un truc j'ai quelque chose ouais je remonte bon alors par contre comme tu dis faut faire gaffe ou en paura ouais forcément à la la genre en vente mais tu vois si au final oui son chien en année jusque là même si la route est loin il y en a les fameux cadres de scooters de booster oui par contre c'est profond c'est profond même en bas ça fait super peur de pêcher de la eau pour pas voir le vertige mais en même temps la vue magnifique un des caïquistes dommage moi j'essaie de descendre allez vas-y toboggan et je sais pas si je pourrais remonter un jour au revoir c'était bien une pièce 5 centimes je viens de trouver ça aussi sorte une sorte d'arme artisanale super bizarre si quelqu'un sait ce que ça peut être ça a été soudé regarde ça a été soudé trop bizarre ouais une sorte de shuriken on dirait ça doit être un cadre j'ai reperdu comme le premier allez bien là mon petit bon j'abandonne je remonte je le retire au fond au bout d'un moment faut savoir abandonner les objets je sais même peut-être un plié bon du coup ouais super beau pinel taille standard oui mais ça normalement ça résiste bien l'eau sauf à le bois faut faire attention quand même quand il va sécher pour bien faire faudrait que je conserve dans l'eau là on verra vieille chaîne une voiture électrique c'est celle que tu fais reculer il y avait tout seul mais elle est totalement morte j'imagine le plongeaux qu'elle a pu faire ici là je travaille tu vois où c'est qu'un truc là je passe tu peux tirer toi jusque là voilà je l'ai perdu tu vois les bulles qui remontent alors là et baptiste est coincé dans les rochers donc on va essayer de changer l'angle à t'es juste là je pense que c'est bon pour te baigner c'est super dur passe par le buisson en plus tu vas dans les endroits où ça a déjà été c'est si elle est marque blanche c'est encore plus dur il y en a quand j'ai essayé et du coup c'est encore plus lisse regarde ce que j'ai si ça volait le coup qu'on vienne ici ou pas regarde j'ai envie de descendre dans l'endroit où il y a ta corde moi attends pour l'instant je l'accroche j'accroche pour l'instant la corde autour on remonte à deux je pense bon ils m'ont donné encore bon ça y est j'ai arrêté de péter un câble avec mon aimant quand elle a sorti il a toujours son aimant accroché au coffre fort on va essayer d'accrocher le deuxième aimant au coffre il faut surtout pas que l'accroche son aimant tiens les deux comme ça c'est quand même lourd en vrai temps on laisse vider à s'ouvrir à l'arrière fait chier ouais je sais pas si les lourds va pas tenir je pense c'est pas bien je sais pas si ça va tenir je crois que tu as raison faudrait essayer vers la droite non parce qu'il est lourd en fait ça peut venir attention au bord là c'est que du méthane attention attendu en vrai attend on peut monter à temps fait gaffe toi tu es proche du bord tu arrives à tendre les mains ou quoi on est dans une position de merde un peu là il ya des trucs dedans tu peux regarder ou pas le fouillé presque de la mer fouillant ouais comme ça on est sûr de rien faire tomber derrière et en même temps ça le fait moins lourd ça ça fait la mignonne vas-y attend tient ça ok je pense que là on va le dessous non dessous on risque de raccrocher encore une fois au point aussi ouais mais la place et non telle face c'est du bas attend alors pas encore j'en ai manqué tout juste mais non je sais où la qu'elle fasse je mets à plat là le bas j'aurai dit derrière et récit ouais je pense ouais voilà là tu tiens ouais je vais essayer de passer un peu tir à deux voilà je bascule non ça passe ça passe on a une barrière pour nous protéger allez c'est bon c'est gagné ton aimant j'aimerais pas qu'on met trop danger on va réussir à décrocher ton aimant aussi après on est pour se faire on peut déjà décrocher le tien je pense cofre bleu tombe pas fais gaffe attend tu m'écrase le doigt en fait ok alors c'est bien de moules de mien tout ça prend la coffre vide du roi les papiers au moins mais là tu en as dans les grilles ouais ça a l'air vite de chez lui ouais dommage parce que ce serait qu'au lieu il a inspiré à des dingues grilles ouais ouais ils sont fait chier pour le jeter pourtant typiquement vraiment lieu au coffre fort dommage pour cette fois c'est vraiment comme dans les films le vieil embarcadère rouillé et là tu viens et tu jettes et tu jettes et tu jettes les armes kalachnikov fusil à pompe colt 1911 tu jettes tout là papa va aller en avoir partout là il ya peut-être même des cadavres dans des bidons comme à las vegas visiblement c'était des c'était des amateurs regardez ici vous avez des traces de découpe ils ont essayé de découper à l'avant ça fait tout le tour ils avaient même fait un trou là découpé là découpé tout là à l'avant donc c'était clairement pas des professionnels des coffres forts parce que croyez moi on en a vu des coffres forts et on en a vu des ouvertes bien plus facilement et surtout pas en deux fois ils savent en général directement par quel côté attaquer bon ben là je voulais vraiment être sûr et là c'est sûr de sûr et rien seul la seule utilité ça va être de faire un bain de boue sur le visage mais je vais pas le faire tout de là parce que l'on doit retourner au camping et que nous n'ont pas trop qui fait vraiment vraiment rempli rempli de vase même pas une carte bleue une carte de crédit l'identifiable et resta bien et bien alors aujourd'hui pêche plutôt particulière donc on est en mission de sauvetage un peu spécial on n'est pas dans les canaux on va pêcher sur un puits en compagnie de pierre et jean pierre donc qui sont tailleurs de pierre donc voilà vous étiez en train de travailler sur sur celui-là il est terminé la et il ya une mèche qui est tombé donc une grosse mèche et qui est à l'intérieur du puits ici ouais j'essaie de voir vous savez la profondeur et voilà donc j'ai bien fait de prendre le petit aimant aussi parce que le gros je crois qu'il est limite tout juste là ça aurait été compliqué avec la mèche mais là ça va le faire allez on va commencer avec l'aimant terror cela il a une capacité d'environ 1000 kg donc ça devrait suffire on adore pêcher dans les puits on n'a pas souvent l'occasion de le faire voilà c'est l'occasion de dépanner mais je veux dire dans les puits c'est c'est qui tout double en fait soit vous avez rien du tout soit vraiment vous tombez sur quelque chose de fou qui est là depuis ah ouais les puits ouais c'est parce que là il ya studio c'est une pompe en fait non c'est une arrivée d'eau c'est une arrivée d'eau juste je vais remonter un coup j'ai peut-être quelque chose je sais pas si c'est la mèche mais on va voir tu vas plus bien par un autre coup ouais non ça devrait aller c'est que c'est de pas la faire tomber tu l'as je décroche l'aimant c'est bon tu l'as bien là ah je voulais jeter ah ouais bah si je l'ai impeccable ah mais elle était tombée debout en plus non ouais il était comme ça ah ouais c'est ça magnifique merci voilà 30 secondes ça c'est de la mèche ça rigole pas et ouais c'est ça c'est lourd vous deviez être dégoûté on a percé là et carrément elle est partie de là ah ouais on a percé là celui là c'est le 1000 kg après bon c'est 1000 kg c'est vraiment sur de la fonte c'est si si tu dépens plus du métal que de l'aimant et l'autre là bas c'est 1600 et c'est pour ça que mon souci c'était de savoir s'il y avait pas un ipn ou quoi au fond parce que si tu chopes le truc là au fond avec l'aimant dans le puits c'est fini c'est fini c'est fini du coup tu as l'aimant au fond ah s'il y a un ipn ouais bah là après dans la rivière quand ça commence on plonge en général mais bon là dans le puits donc tu décroches juste en tirant comme ça c'est fini ouais ouais ça un petit truc comme ça c'est pour moi mais j'ai bien fait bah voilà ça peut être réussi à suivre la belle fontaine de Montparnot bah ouais la belle fontaine alors après on fait des bacs autour là où vous allez faire les bacs ok et pareil tout en pierre taillé ok ça va être joli génial